Bonjour à tous, je vous propose d'aborder aujourd'hui la qualité d'implantation du colza. Comme vous pouvez le remarquer, nous sommes dans une parcelle de céréales. Cela peut paraître étonnant, mais comme beaucoup le savent aujourd'hui, l'implantation du colza s'anticipe dans la culture précédente. L'objectif est d'évaluer dès aujourd'hui la qualité structurelle de la parcelle pour décider si une intervention profonde est nécessaire ou non. L'observation de la qualité structurelle de la parcelle aura deux objectifs. Le premier, identifier le travail du sol nécessaire pour pouvoir permettre un banc d'enracinement de la culture. Le deuxième, il sera d'éviter tout travail du sol profond qui aura pour effet d'assécher inutilement la parcelle. En effet, n'oubliez jamais que pour humecter un centimètre de sol sec, 2 mm d'eau seront nécessaires. Essayons de garder au maximum l'humidité présente déjà dans la parcelle. Pour réaliser cette évaluation de la qualité structurelle, nous allons nous baser sur la méthode du test bêche. Pour plus de détails sur cette méthode, je vous conseille de regarder la vidéo réalisée par mon collègue Stéphane Cadoux qui décrit en détail le mode opératoire de cette technique. Moi je vous propose aujourd'hui, c'est plutôt de regarder ensemble sur une parcelle qui sera destinée au colza l'année prochaine et de regarder ensemble le travail du sol qui sera nécessaire pour pouvoir permettre d'implanter le colza dans la meilleure condition. Maintenant que vous avez prélevé votre bêcher, il est temps de l'observer. Donc si l'on regarde déjà en surface, si on commence à regarder les mottes, vous voyez déjà que le fait de retirer déjà de la terre les mottes, on observe une très bonne fissuration des mottes et surtout des mottes qui se cassent en plus petits éléments. Donc en plus, vous voyez, beaucoup de racines qui sont présentes. Donc on signe quand même d'une bonne structuration, d'une très bonne exploration racinaire. Donc cet horizon-là ne pose pas de problème. Si on regarde plus en profondeur, donc on constate la même chose. Finalement, des mottes qui étaient beaucoup plus, qui étaient un peu plus grosses et qui finalement se cassent en mode beaucoup plus fine. Et on observe toujours la présence de racines à travers les mottes. C'est important de vous regarder, vous voyez ici, sur cette motte-ci, on voit que finalement, on trouve beaucoup de racines entre les mottes. Donc c'est à dire qu'on a une très bonne exploration racinaire. Vous voyez, ces mottes-là en plus, elles se cassent en mode beaucoup plus fine. Donc on n'a pas d'obstacle à l'enracinement. Et si on regarde plus en profondeur, là on observe la même chose. On a une structuration qui est quand même bonne avec, vous voyez, des mottes un peu plus grosses, mais qui se cassent en éléments quand même beaucoup plus fins. Avec, alors peut-être en profondeur, peut-être un peu moins de racines. Mais malgré tout, on observe toujours quand même la présence de racines dans les mottes. Donc c'est à dire que dans cette parcelle-ci, finalement, le travail profond ne sera pas nécessaire pour implanter le colza. Nous venons de voir sur cette parcelle, grâce au test beige, que la qualité est structurelle est bonne. C'est-à-dire que l'enjeu principal sur cette parcelle sera d'éviter tout travail profond pour assécher inutilement la parcelle. Donc deux implantations sont possibles dans ce cas. Soit un semi-direct, c'est-à-dire que vous allez semer en profitant au maximum de la fraîcheur de la parcelle. Alors attention quand même dans cette situation à une bonne gestion des résidus, notamment des pailles. Donc soit vous optez pour une exportation de la paille plutôt pour des semis à disque, ou sinon essayer d'aménager des éléments qui permettent de dégager la ligne de semis, ou sinon optez plutôt pour un semoir à dents. Ou l'autre solution, plutôt d'opter pour des passages d'outils superficiels, avec un premier passage très tôt après la moisson, pour essayer de conserver au maximum la fraîcheur dans la parcelle. Et s'il y a une deuxième intervention nécessaire, parce que vous avez un ressaillissement de la parcelle, réalisez celui-ci au plus près du semi, pour éviter d'avoir à assécher trop précocement la parcelle. Si un travail profond aurait été nécessaire, c'est-à-dire si nous aurions observé la présence de mottes fermées, c'est-à-dire la présence de mottes avec très peu de porosité, et surtout très peu de racines à l'intérieur des mottes, nous allons conseiller un travail profond. Et par contre, celui-ci serait à réaliser le plus tôt possible après la moisson du précédent, pour permettre à la parcelle de pouvoir se réhumecter avec les pluies qui viendront derrière. Alors bien souvent, un passage d'outils superficiels sera nécessaire pour permettre à la fois de faire un bon contact, un bon mélange terre-paille, mais surtout aussi de pouvoir faciliter la pénétration de l'outil à dents pour faire le travail en profondeur. Et si après, un passage d'outils est nécessaire pour détruire les adventices qui auraient relevé, celui-ci est à positionner le plus près possible du semis pour éviter d'assécher trop précocement la parcelle. Voilà pour l'évaluation de la qualité structurelle de la parcelle. N'hésitez pas à réaliser vos propres observations. Ayez surtout un point de vigilance sur les parcelles ayant été implantées tardivement à l'automne dernier, notamment après le 11 novembre. Si vous vous souvenez, on a eu beaucoup d'épisodes de pluie à ce moment-là, et le ressuyage de la parcelle était souvent limite pour implanter à la fois les orges d'hiver tardive ou les orges de printemps implantées d'automne, mais également les pois ou févroles d'hiver. Donc soyez bien vigilant dans ces parcelles-là pour vraiment regarder si vous n'avez pas une apparition de structure un petit peu fermée qui pourrait limiter l'enracinement du colza et auquel cas un travail profond serait nécessaire. Mais souvenez-vous, toujours au plus près de la récolte du précédent.